Bonjour tout le monde, merci d'être venu à cette table ronde autour des thématiques de l'école et de l'intégration avec nos quatre invités prestigieux. Je vais vous les présenter rapidement et parler de leurs livres avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc à ma gauche nous avons Rachid Zerouki qui a publié son livre « Incasable » aux éditions Robert Laffont. Rachid vous êtes enseignant et vous enseignez auprès de classes dites SECPA à Marseille et donc dans cet ouvrage vous racontez votre parcours et également les difficultés ou en tout cas les spécificités de ce type d'élèves. On en parlera en détail au cours de la discussion. Merci d'être là avec nous. Mabrouk Rachidi, votre roman est un roman jeunesse, classe à part, qui aborde en gros les différences sociales entre l'héroïne Amel qui est une jeune collégienne de Saint-Denis qui va se retrouver propulsée pendant quelques jours dans les beaux quartiers de Paris chez son oncle pour son stage de troisième et on imagine toutes les surprises qui lui sont réservées dans cette lutte des classes un petit peu particulière. Ce que j'ai bien résumé. Merci et bienvenue autour de cette table. Nesrine Slaoui, vous avez écrit « Légitime » un roman qui retrace également votre parcours, votre scolarité, donc collège, lycée, etc. et également à Sciences Po. Donc en abordant là aussi les différentes inégalités justement auxquelles vous avez dû faire face, les obstacles également et toutes ces étapes-là et surtout la détermination que vous aviez depuis toute petite pour devenir journaliste que vous êtes aujourd'hui. Bienvenue également. Merci. Et tout au bout, nous avons Sharon Soliman qui est également enseignant en lycée, collège, lycée ? Lycée maintenant. Lycée, c'est ça. En banlieue parisienne. Et vous avez publié un roman qui raconte aussi l'histoire d'un jeune collégien à Saint-Denis qui est un petit peu pris entre... J'ai un prénom féminin. Voilà, vous avez votre nom maintenant, c'est bon. On sait qui vous êtes. Donc ce collégien, pardon, qui est pris entre un peu un décrochage scolaire et l'appel de la rue pour raconter brièvement. Et la spécificité de votre roman, c'est qu'il est écrit entièrement en rime. Donc vous allez aussi nous expliquer le pourquoi du comment et puis votre rapport justement à l'école. Alors on va commencer tout de suite avec cette thématique qui peut surprendre, on va dire, ou en tout cas interroger, école et intégration. J'ai envie de vous demander à tous les quatre finalement à quoi renvoie le terme intégration pour vous ? C'est une question un peu piège, mais après elles sont plus sympas, vous allez voir. Qui veut commencer ? Allez Rachid. Moi en fait, l'intégration pour moi, ça renvoie à deux choses. Il y a déjà l'intégration au sein de la société. C'est quelque chose à laquelle moi personnellement j'ai dû faire face parce que je suis arrivé en France à l'âge du lycée. Et donc quand on parle d'intégration, c'est ça que j'ai en tête, c'est vraiment s'intégrer dans la société. Et puis il y a l'intégration au sein de l'école. Il y a la question de l'inclusivité qui est vraiment très attachée à celle de l'intégration. C'est comment est-ce qu'on fait de l'école un lieu qui soit accueillant pour tout le monde, absolument tout le monde, et pas simplement pour les élèves majoritaires, c'est-à-dire ceux qui correspondent à une norme préétablie. Donc voilà, pour moi, ce sont les deux intégrations auxquelles je pense. Si je peux juste ajouter que moi, je n'aime pas beaucoup ce mot d'intégration parce que maintenant, il est très connoté en fait dans notre société et qu'en France, qui dit intégration dit forcément assimilation. Assimilation dit aussi rejet de nos cultures d'origine. Ça a été très pris par le débat autour de l'identité nationale, etc. Donc moi, ce que je n'aime pas, en tout cas dans le terme d'intégration, c'est le fait qu'on soit maintenant encore en train de parler de troisième, quatrième génération d'immigrés qui ne sont pas intégrés, qu'il faudrait mieux intégrer, etc. Je pense qu'il y a un mot beaucoup plus... J'aime bien le terme d'inclusivité, par exemple, qu'a utilisé Rachid parce que c'est plus vrai dans le fait qu'il faut aussi qu'on nous accepte tel qu'on est de nos héritages, du coup l'héritage de nos parents, de nos cultures d'origine et que l'intégration ne doit pas être justement un renoncement à tout ça. Mabrouk ou Chérine, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce thème ? Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Nesrine. Moi, je le ressens aussi, d'autant plus en ce moment, avec l'ambiance idéologique actuelle et tout ce qu'on entend sur la laïcité qui essaye de toujours être un peu plus dure et plus répressive et qui vise quand même clairement les élèves qui sont musulmans. Je pense que ça, ça appelle à un renoncement, ça essaye d'imposer un renoncement qui est très difficile et qui est très très mal vécu et qui empêche aussi comme ça une intégration, une assimilation que la République souhaiterait mais qui ne peut pas se faire de cette façon. Alors si on parle un peu de vos parcours et du contenu de vos ouvrages respectifs, ce qu'on peut un peu sortir du lot comme réflexion, c'est que finalement parfois l'école n'est pas forcément adaptée à certaines spécificités de certains élèves. Je ne pense pas vraiment, pardon, notamment aux élèves de classe SECPA qui pour le coup ont vraiment, on va dire, un statut à part et donc des besoins aussi particuliers. Mais on peut aussi parler des enfants en situation familiale un peu compliquée, des inégalités sociales, économiques, des déficits culturels, comme on dit parfois, pas forcément de l'aide des parents ou la capacité de les aider pour les devoirs ou autres. Est-ce que finalement l'école creuse plus les inégalités sociales, culturelles, autres, ou elle tend à les effacer ? Vous, Mabrouk, par exemple, vous donnez des ateliers d'écriture dans les collèges-lycées. Est-ce que vous constatez qu'il y a un problème, enfin un problème, je ne sais pas, mais en tout cas une tendance à creuser ce qui existe déjà ou pas ? En fait, les enquêtes montrent qu'elle a tendance à creuser les inégalités. Je crois qu'il y a une enquête PISA qui est faite régulièrement, qui montre que les inégalités s'accroissent vraiment et de plus en plus. Donc, il y a vraiment un énorme travail à faire à l'école et je pense que c'est vraiment l'origine de beaucoup de mots dans notre société parce que c'est vraiment le point de départ. Au point de départ, il y a une inégalité qui se creuse et après, les dés sont pipés pour tout ce qui concerne le parcours professionnel, pour tout ce qui parle, même le développement intellectuel de chacun, le parcours politique, etc., la maturation du discours. Et donc, la maturité, pardon, c'est un lieu aujourd'hui qui est vraiment où il y a des grandes difficultés. Alors, vous l'avez dit, je donne des ateliers d'écriture et donc ce qui me permet de voyager beaucoup dans beaucoup d'endroits et d'ailleurs des endroits très divers, socialement très divers. Et donc, ça me permet de voir des difficultés dans les quartiers populaires et aussi de pouvoir comparer dans des quartiers un peu plus bourgeois. Et on voit que l'incroissement de l'inégalité saute aux yeux dans les moyens, dans les conditions de travail. Vraiment, plus j'interviens dans les écoles et sans faire de la démago à deux balles, et plus je suis vraiment admiratif des profs parce qu'il faut vraiment beaucoup d'énergie pour ce que moi, je fais très ponctuellement, allez, 3, 4, 5, 6, 7 séances, le font tous les jours, toute l'année. Je me dis qu'il en faut de l'énergie pour pousser. Et vraiment, ceux que j'ai la chance de côtoyer font vraiment évoluer les choses, mettre beaucoup, beaucoup de passion dans leur travail. Donc, d'un côté, il y a la volonté des profs individuels, ceux que je côtoie, qui est vraiment, que je ne remets pas en question. Et de l'autre côté, il y a l'institution, qui est aussi traversée par les problèmes de la société. Donc, tout ne n'est pas à l'école malgré tout. Et donc, il y a une porosité entre ce qui se passe à l'extérieur et à l'école. Et voilà, donc, il y a du travail. Parmi ce travail, justement, que vous évoquez, il y a des choses qu'on peut retrouver un peu dans vos ouvrages à tous. Je pense notamment, Rachid, le projet que vous aviez d'adapter une pièce de théâtre classique pour vos élèves, c'est-à-dire en gros, la simplifier un petit peu, si je résume ça, pour qu'ils puissent la comprendre. On ne dit pas qu'ils sont plus bêtes que d'autres, mais en tout cas, se l'approprier peut-être plus facilement. Je vais faire peut-être un comparatif avec le roman de Sherin Soliman, qui est donc, comme je l'ai dit, écrit en rime, qui peut s'apparenter un peu à ce qu'on peut entendre dans du slam ou du rap. Est-ce qu'il faut adapter aussi un peu plus et son projet pédagogique et le contenu qu'on propose à certains élèves, pas pour simplifier les choses, mais pour essayer de les rattraper, de faire en sorte qu'ils ne décrochent pas ? Les serines aussi peuvent répondre. Moi, je pense que c'est bien d'adapter, si ça peut les capter. Après, moi, ce n'était pas forcément un projet mûrement réfléchi comme ça, qui est né il y a très longtemps. C'est vraiment né en cours, après une séquence sur la poésie, avec, c'était ma classe principale à Saint-Denis, une classe de quatrième qui était brillante. Il y avait énormément de très, très bons élèves. Et à la fin, je leur ai... Souvent, à la fin, on fait au moins une bonne séance, voilà, plus cool. Ils écrivent beaucoup, ils font des productions. C'est une ambiance, voilà, peut-être un peu moins cadrée. Et je leur ai demandé de faire des rimes sur Saint-Denis. Ça a donné des productions brillantes. Et ils m'ont demandé de faire la même chose. Donc j'ai commencé et le confinement est tombé. Le lendemain, quasiment. Donc je me suis dit que pour leur faire une petite surprise, parce que je pensais à ce moment-là que le confinement allait durer dix jours et qu'on sera débarrassé de tout ça, je me suis dit, je vais faire une petite histoire de dix pages. Et comme ça s'est reconduit, c'est devenu un roman. Mais ce n'était pas réfléchi. Mais par contre, alors, je ne leur ai pas donné mon roman parce qu'il est aussi engagé, etc. et que je ne veux pas séparer les deux. Enfin, je tiens à distinguer les deux. Mais j'ai des anciens élèves qui sont maintenant adultes qui l'ont lu et ils l'ont lu en deux ou trois jours. Et des élèves qui n'étaient pas forcément de très bons élèves, etc. qui n'ont jamais lu les ouvrages qu'on avait à lire en classe. Mais pourtant, là, ils l'ont lu très, très vite. Et je sens que c'était quand même un format qui leur parlait. Donc, j'ai essayé de le rendre à la fois agréable et en même temps très accessible à travers sa forme. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à l'école aussi, du moins de ce que je connais moi. C'est davantage les grandes écoles et Sciences Po. Et Mabrouk a totalement raison. C'est qu'on assiste à un accroissement des inégalités alors qu'on est dans une période où on essaie de mettre en avant la diversité, que les écoles tentent de s'ouvrir à ces populations immigrées et populaires. Et on se rend compte que c'est l'inverse qui se passe, qu'elles se referment sur elles. Il y a eu une enquête du journal Le Monde qui est parue en février qui était assez frappante et qui disait qu'on était dans un net recul en termes de boursiers, notamment dans les grandes écoles, et que c'est un vrai problème. Et on parle encore aussi de la diversité ethnique qui est autre chose parce qu'elle n'est pas prise en compte. En France, vous le savez, on n'a pas de statistiques ethniques. Donc, c'est encore un autre problème. Et par rapport au fait d'adapter, ça, c'est Rachid qui répondra mieux que moi, mais moi, le combat du livre et même le combat que j'essaye de mener à ma petite échelle, notamment à Sciences Po, c'est cette idée de culture générale. Parce que je ne suis pas sûre qu'il faille adapter en tout cas le niveau scolaire à chaque individu. Je pense que c'est juste que c'est une violence de classe qu'on nous apprend à l'école. Je pense que ce que l'école nous apprend, c'est une culture bourgeoise, une culture élitiste et qu'elle laisse très peu de place à autre chose. Elle laisse très peu de place, comme tu viens de le dire, à la poésie sur Saint-Denis, alors que c'est juste une compétence qui devrait être aussi basique. Il n'y a pas de... En fait, il faut essayer, et on a du mal à le faire dans le système éducatif en France, d'arrêter de hiérarchiser les cultures. Donc, la culture bourgeoise qui serait ce qu'on devrait tous atteindre, et comme ça, ce serait mieux pour tout le monde et pour le reste, il faut s'adapter à minima. Donc, moi, par exemple, ma provocation, c'était de citer du rap quand j'étais à Sciences Po pour dire que c'est ma culture et ce n'est pas une sous-culture, ce n'est pas une moins bonne culture, c'est une culture comme une autre et il faut arriver à l'accepter comme telle. Et j'avais beaucoup aimé, moi, quand j'ai lu le livre de Rachid, que je cite d'ailleurs dans le mien, parce qu'il y avait ça de, à la fois, on lui doit beaucoup à l'école en termes d'émancipation personnelle quand on a des parcours comme ça, dit de trans-classe, de trans-fuge, on peut revenir sur l'appellation. On lui doit beaucoup, mais en même temps, elle a été une forme de violence, elle continue de l'être pour les gens qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas, en fait, tout simplement issus de la bourgeoisie pour qui le modèle n'est pas fait. Rachid le montre encore mieux quand c'est des élèves issus de classes secpa et en fait, je trouve ça même beau la manière dont il le raconte parce qu'il explique qu'il sait qu'ils auront très peu d'avenir, il sait qu'il va influer sur très peu de personnes, mais on va quand même essayer de leur transmettre un minimum pour qu'ils s'en sortent dans leur vie et je trouve ça beau, en fait, l'humilité de certains professeurs qui ont pris conscience du monstre qu'est l'éducation nationale et un monstre qui, en fait, est au service, pour moi, d'une classe dominante. Ok, merci. Je vais réagir déjà. Merci Nesrine et puis merci Mabrouk aussi pour l'éloge des enseignants tout à l'heure. Je voudrais revenir sur deux choses, Nadia, si vous permettez. D'abord, sur la question des inégalités. Pour moi, il y a deux écoles, deux façons de penser, voire même, on peut dire trois, pour répondre à votre question. Est-ce que l'école, aujourd'hui, creuse les inégalités ? Vous avez des gens qui vont vous dire non. L'école, c'est ce qui permet, au contraire, de changer de classe sociale, de s'émanciper, etc., et qui refuse, finalement, dans une vision un petit peu méritocratique, de voir la réalité en face et la réalité, c'est qu'effectivement, l'école creuse les inégalités, c'est confirmé par toutes les études. Après, il reste une question qui est fondamentale, c'est est-ce que l'école creuse les inégalités parce que c'est ce qu'elle veut faire ? Et ça, c'est ce que développe, par exemple, quelqu'un comme Bégaudot, j'ai oublié le prénom, François, François Bégaudot, voilà, il dit qu'il faut en finir avec l'école de la République, il faut la rendre pas du tout obligatoire, la rendre facultative, ne propose pas forcément d'alternative, mais voilà, il dit qu'elle est faite pour ça, elle est faite pour creuser les inégalités, pour faire du tri social. Moi, je pense autre chose, je pense que l'école, aujourd'hui, elle creuse les inégalités, oui, mais je ne pense pas que ce soit son objectif, je pense qu'elle est en train d'échouer à ce qu'elle veut réellement faire, c'est-à-dire l'émancipation collective, et je pense que quand même, c'est pour ça qu'elle a été créée, c'est pour ça qu'elle existe, mais qu'elle échoue. Et pour ensuite revenir à la question de l'adaptation, c'est une thématique très, très intéressante qui me passionne parce qu'elle est au centre de mon métier. Moi, je suis face à des élèves qui sont en décrochage scolaire, c'est pour ça qu'ils sont en sec bas, donc ça concerne seulement 3% des élèves en France, ce sont des élèves à besoin éducatif particulier, qui sont donc à effectif réduit, et le but du métier, c'est quand même d'adapter, c'est-à-dire que quand on se retrouve face à ces élèves, on ne peut pas faire autrement qu'adapter, c'est une nécessité. Vous avez des penseurs, je ne suis pas là vraiment pour tacler des gens qui sont absents, mais quand j'écoute par exemple Natacha Polony sur l'école, elle va dire que c'est une honte d'adapter l'enseignement, qu'on doit vraiment inculquer ce qu'on fait à tout le monde de la même manière, et pourquoi pas ? D'accord, mais quand on se retrouve devant la réalité, quand on se retrouve devant ces élèves-là qui ont subi déjà tellement d'échecs qu'ils ont développé ce qu'on appelle l'impuissance à prise, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à travailler, qu'ils n'arrivent plus à réfléchir parce qu'ils ont subi tellement d'échecs qu'ils ne voient plus la relation entre les efforts qu'ils peuvent faire et les liens, les réussites qu'ils vont obtenir, il faut quand même réenclencher ça, il faut réenclencher ce goût de l'effort et lui donner une utilité, redonner aux élèves un sentiment de contrôlabilité sur les efforts, sur les tâches qu'ils sont en train de faire et donc l'adaptation ça s'impose. Après, évidemment, c'est à nuancer parce qu'il ne faut pas non plus mentir aux élèves sur leurs propres difficultés. Moi, je parle dans le livre d'une citation de Omar Sy qui était passé chez Mouloudachour et qui lui a expliqué que voilà, quand il était dans un collège à trappe, dans un milieu assez défavorisé, il n'avait que des bonnes notes, il se sentait vraiment au-dessus et puis dans ses études supérieures, il se rend compte selon ses dires qu'il est moyen et il a dit l'école m'a menti. L'école m'a menti, il s'est senti trahi et je pense que voilà, il faut certes adapter mais il ne faut pas mentir aux élèves sur les difficultés qu'ils peuvent avoir et il faut être transparent, transparent sur les adaptations qu'on peut proposer en classe. Je peux ? Merci. J'aurais dû prendre un bloc-notes parce que j'ai dû noter sept choses dans ma tête et j'en ai déjà oublié trois mais ce que disait Rachid sur Natacha Polony qui voudrait donc le même enseignement etc. Mais moi j'ai vu des élèves à Saint-Denis de la sixième jusqu'à la troisième on les a laissés dans une classe classique, le parcours normal en collège, ils n'ont absolument rien appris. Ils ont passé, c'est-à-dire qu'ils passaient une semaine entière à chaque fois, semaine après semaine à être là, à se taper la tête sur les murs parce qu'il ne comprenait rien, qu'il n'avait rien à faire. Combien de victoires il a engrangé personnellement pendant sa scolarité au collège ? Aucune, zéro. Donc ça c'est, j'ai envie de dire c'est criminel tellement ça me dégoûte mais faire ça à un enfant qui est censé se construire, qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Qu'est-ce que l'école elle est en train de lui dire en le laissant là ? Il n'y a aucune solution. Alors parfois on le met une semaine dans une classe relais où on lui fait écrire un petit texte en cela mais ensuite il revient on dit qu'il s'est mal comporté il a décès sur sa petite fiche de suivi mais rien du tout. Elle n'est rien. Donc on se demande si on ne pourrait pas avoir un auxiliaire de vie scolaire mais ça demande un parcours du combattant administratif que les parents ne sont souvent pas enfin que certains parents ne sont pas disposés à faire en tout cas et pour différentes enfin je ne leur rejette pas du tout la pierre parce que c'est vraiment difficile pour certains mais il n'y a pas de solution et tout est compliqué. J'ai autre chose qui me vient aussi mais moi je n'étais pas ni moi ni mon frère ni ma soeur on était de très bons élèves on a tous redoublé on a tous eu notre bac soit au rattrapage soit à 10,0 quelque chose mais avec les nouvelles réformes mon frère qui a eu son bac au rattrapage il a quand même fait médecine ensuite et il a défié toutes les stats il a réussi à avoir son concours aujourd'hui c'est impossible pour un élève qui n'a pas été bien au collège et au lycée et qui a eu de mauvaises notes au bac de pouvoir s'inscrire en médecine donc aujourd'hui là je ne sais pas ce qu'il ferait mais il serait et ma soeur elle n'aurait pas non plus réussi plus tard à avoir ses victoires dans le droit parce qu'elle s'est lancée là-dedans mais c'est pareil bac au rattrapage après l'avoir raté etc aujourd'hui ça n'est plus possible soit vous êtes bon dès le départ soit vous vous adaptez tout de suite au format de l'école soit c'est en tout cas ce ne sera pas cette réussite là on est du coup avec ce que vous dites dans un déterminisme finalement à l'échec ou à la réussite en fonction de son milieu comme vous le disiez de la capacité des parents ou pas à aider pour les devoirs Rachid vous en parliez également dans votre ouvrage Nesrine aussi dans votre roman Mabrouk où on a aussi d'une certaine manière cette thématique la mère de l'héroïne est une avocate donc elle a cette facilité aussi d'accompagner d'être là pour sa fille pour ses devoirs ce qui n'est pas le cas d'autres de ses camarades du coup on est j'ai envie de dire on est face à un mur une impasse quand on n'a pas la chance d'avoir des parents aujourd'hui qui peuvent être derrière nous pour les devoirs ou pousser à la lecture tout repose sur l'enseignant finalement est-ce qu'à lui à sa capacité d'essayer d'adapter d'être empathique comme vous le disiez dans votre ouvrage ou est-ce qu'on peut encore avoir un petit espoir j'ai pas envie d'être trop pessimiste non plus mais le plus dur c'est qu'il y a un déterminisme avant l'école mais il y a un déterminisme aussi après l'école on le voit aussi en France par rapport au délit de faciès contre des CV il y a des noms maghrébins ou subsahariens d'origine africaine en général qui sont discriminés mais je vais essayer de porter un peu du positif aussi dans ce débat sinon on va tous déprimer mais je pense que et Rachid il arrive à trouver aussi dans le livre ce combo là c'est la question qu'on se pose beaucoup de il est où le juste milieu entre prévenir des inégalités et ne pas décourager les gens et c'est une question je pense qu'on se pose tous nous déjà personnellement dans notre manière de porter un discours moi c'est une question que je me suis longtemps posée parce que j'ai mis en avant mon parcours scolaire j'ai mis en avant ça en ayant conscience que ça peut être pour d'autres une violence pour leurs propres échecs ils peuvent se dire mais pour qui se prend-elle de se mettre en avant moi j'ai échoué et en même temps ça peut aider ceux qui y croient un petit peu donc je pense qu'à la fois ça se joue au niveau des enseignants c'est à dire de ce qu'un enseignant peut sauver deux trois élèves par classe mais ça se joue aussi je pense de notre côté de qu'est-ce qu'on essaye de faire ensuite à un autre niveau une fois qu'on est passé à travers toutes ces étapes là pour aider les prochains et moi c'est le but de mon livre c'était ça parce que quand j'ai fait quand j'ai passé le concours de Sciences Po je ne savais pas que le pire était à venir moi on m'avait toujours dit que le plus dur c'est de passer à un concours et puis ensuite c'est assez facile c'est l'école il faut juste étudier et en fait non le pire il était après le concours et c'était pas forcément scolaire comme pire et donc j'ai essayé d'écrire un livre que j'aurais moi aimé lire à ce moment là un livre qui me raconte la violence que ça peut être la violence de classe le fossé qui peut se créer aussi avec son milieu d'origine parce qu'il y a à la fois du rejet à la fois un sentiment de trahison de honte parfois donc il fallait raconter tout ça mais en même temps il faut qu'on reste positif il faut qu'on reste optimiste parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va arriver à tirer les prochains vers le haut parce que si on reste dans le défaitisme pour eux et même il y a une part d'égoïsme c'est-à-dire d'arriver à franchir un peu ces statistiques sociales et puis ensuite de leur dire non non mais n'essayez pas c'est affreux il y a quelque chose d'égoïste aussi je trouve dans cette posture là donc c'est le juste milieu à trouver tous les enseignants bien sûr et c'est même eux qui doivent le trouver mieux que nous parce qu'eux ils savent ici faire mieux que nous face à ces élèves là mais je pense que nous aussi on a un rôle individuellement en attendant que tout change de ce qu'on peut apporter au prochain de ce qu'on peut raconter je pense que c'est important par exemple d'intervenir dans des classes d'aller parler d'essayer de relire des CV de relire des lettres de motivation je pense qu'on a quelque chose à apporter dans la solidarité pour ne pas que ça soit juste des réussites individuelles au cas par cas ou coup pour coup mais en tout cas c'est ma façon à moi d'essayer de jongler entre défaitisme et optimisme c'est un bon équilibre tout à fait d'accord et ce que vient de dire Nithrin je pense qu'il est absolument fondamental de garder de l'optimisme d'essayer de trouver des solutions plutôt que de vraiment s'arrêter au déterminisme social je crois qu'aujourd'hui ceux qui veulent comprendre les enjeux du déterminisme social l'ont compris et ceux qui font semblant de ne pas voir ces choses là vont continuer on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif donc ceux-là à mon avis il faut arrêter d'essayer de les convaincre qu'il y a ces déterminismes etc bon passons à autre chose qu'est-ce qu'on va faire et effectivement moi quand j'ai posé la question à Bernard Lahir un sociologue que j'aime beaucoup sur les questions du déterminisme social il a écrit un ouvrage enfin il a dirigé un ouvrage pardon l'année dernière qui s'appelle Enfance de classe qui est absolument génial qui répertorie vraiment tout ce qui fait qu'un élève peut se retrouver en grande difficulté dans la précarité et je lui ai dit est-ce que tu irais dire ça à un collégien qui a 11 ans 12 ans lui dire que il a 4% d'arrivée à faire tel ou tel métier que par exemple un enfant qui est en ITEP c'est-à-dire en foyer que 75% de son domicile fixe qu'on voit aujourd'hui dans la rue sont issus des ITEP ça c'est une statistique qu'on trouve dans le livre de l'IS Lofoque l'enfer des foyers et voilà je lui ai posé cette question il m'a dit oui il m'a dit oui il faut y aller parce que si on ne voit pas les barreaux de sa prison on ne peut pas s'en sortir et moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça je pense que la réponse elle est vraiment à individualiser il y a des jeunes qui sont capables qui ont déjà ressenti en fait ce déterminisme là il faut poser des mots dessus il faut expliquer il y en a d'autres que ça va freiner quelque part et donc ceux-là je pense que il vaut mieux leur laisser du temps laisser dans cette forme d'ignorance qui peut leur permettre aussi de de se dépasser le temps qu'ils soient en âge qu'ils aient la maturité de comprendre en tout cas voilà moi ça me gêne personnellement quand un élève me demande pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ou qu'il me dit en sixième qu'il veut faire tel ou tel métier ça me gêne de lâcher des statistiques comme ça des bourdieuseries et lui dire voilà débrouille-toi avec ça soit un accident sociologique ou ne soit rien oui moi je suis d'accord mais je pense aussi qu'il faut notamment avec avec nos élèves et avec les parents de nos élèves il faut qu'on progressivement on remette en question aussi davantage la notion même de réussite et d'échec c'est pas parce qu'on réussit à l'école et qu'on a peut-être réussi pour beaucoup à se fondre dans le moule républicain qu'on a forcément réussi est-ce que la réussite c'est forcément alors moi le rêve de la vie de mon père c'était que je fasse Sciences Po et il m'en parle encore aujourd'hui il avait tout fait il avait regardé tous les programmes qui permettaient à ceux qui étaient dans des lycées ZEP issus d'immigration qui pouvaient rentrer il a tout fait mais j'avais 10 donc je n'allais pas aller à Sciences Po il y croyait je sais pas si c'est ça qui m'aurait fait réussir ma vie et souvent et c'est pareil c'est pas parce qu'on réussit pas à l'école c'est pas parce qu'on a qu'on a échoué qu'on a pas réussi à peut-être à il y en a beaucoup qui refusent d'intégrer que ce soit conscient ou pas mais qui refusent d'intégrer l'organisation morale du monde que l'école veut leur mettre dans la tête et c'est pas pour ça qu'ils auront échoué il y a d'autres façons de réussir et je pense que c'est une question vraiment à explorer davantage l'un de vous parlait en début de discussion c'était vous Rachid je crois d'inclusivité à la place de l'intégration j'aimerais qu'on aborde aussi la difficulté finalement pour peut-être certains élèves issus de l'immigration ou pas que même si je pense qu'ils ne le verbalisent pas comme ça à cet âge là mais de sentir appartenir à ce qu'on appelle le roman national dans certains de vos ouvrages on ressent la différence en fait entre l'histoire apprise à l'école et éventuellement l'histoire apprise à la maison par les parents avec leur pays d'origine etc est-ce que finalement c'est pas là aussi une limite de cette fameuse intégration ou inclusivité dans l'école c'est vraiment l'incapacité de se reconnaître peut-être dans ce qu'on enseigne et deuxième question dans la question mais peut-être plus pour Mabrouk Rachedi est-ce que le fait de faire des romans jeunesse avec des personnages qui ressemblent peut-être un peu plus au type d'élèves que vous rencontrez dans vos ateliers est-ce que ça participe aussi à ça pour les inclure dans la société le roman national appelons-le comme on veut oui oui c'est aussi l'idée moi quand j'étais plus jeune je n'ai pas souvenir de romans qui avaient de noms à consonance étrangère dans les programmes scolaires donc l'idée c'est de faire apparaître des gens nous en fait des gens comme moi dans les livres ça contribue du coup à légitimer les gens qui se sentent exclus de la photo de famille du grand roman national donc oui c'est une des missions que je me fixe en tant qu'hôteur sur la question d'avant juste avant c'est sur moi j'aime bien une phrase d'Arthur Cravan qui disait la vie ne vaut pas d'être vécue mais je mérite de vivre en fait donc d'un côté il y a la vérité générale alors moi je pense que la vie aussi mérite d'être vécue mais je poser son jeu pour se dire qu'on peut éventuellement échapper au déterminisme et c'est important vous l'avez tous dit quand même c'est important de se dire qu'on peut échapper aux statistiques et qu'il y a un jeu à poser et qu'à un moment on peut essayer en tout cas essayer de bousculer les statistiques ça ne sera pas facile alors ça ne sera pas forcément par l'école mais l'école aide vachement quoi parce que c'est vrai que sinon on devient l'anomalie dans l'anomalie statistique parce que beaucoup d'études en tout cas montrent que malgré tout en moyenne on a plus de chances de réussir socialement professionnellement si on a des meilleurs résultats scolaires donc essayer de l'école ne fait pas tout donc il y a des compétences en dehors de l'école mais malgré tout les compétences socialement reconnues sont celles aussi qui sont valorisées par l'école donc se dire que oui parfois à l'école l'éducation nationale peut passer à côté de certains profils talentueux mais dire aussi aux élèves de ne pas passer à côté de l'éducation nationale parce que c'est une grosse chance malgré tout de réussite c'est celle qui est statistiquement en tout cas la plus élevée et donc j'oubliais la première question qui était sur sur les différences en fait quand on apprend du point de vue de l'élève l'histoire avec un grand H et puis ce qu'on peut entendre à la maison ou chez les voisins dans certains quartiers on apprend deux choses différentes on ne se reconnaît pas et ce qui avait retenu mon attention c'est ce qu'on apprend à la maison et j'ai remarqué je ne suis pas un institut de sondage je ne fais pas de panel représentatif mais la mémoire est très très peu transmise à la maison moi j'ai écrit un rejouement jeunesse qui s'appelle Toutes les couleurs de mon drapeau qui est né en fait d'une série d'ateliers que je donnais à la Courneuve et c'était par rapport à mémoire et identité et je posais la question de savoir quelle est votre propre histoire au tout départ mais vraiment aucun élève et tous étaient issus de l'immigration aucun élève ne connaissait bien son histoire personnelle familiale et aussi l'histoire de son pays d'origine et donc se dire aussi que interroger les sources les plus proches de votre histoire qui sont vos familles vos parents vos grands-parents détiennent aussi une part de l'histoire vous pouvez appliquer votre curiosité dans ces domaines là vous avez aussi vous pouvez chercher des informations hyper pointues sur vos vedettes préférées sur Google sur l'histoire c'est aussi possible alors il y a aussi une responsabilité je ne veux pas dédouaner l'éducation nationale de sa responsabilité de montrer de parler de l'histoire mais de se dire qu'on peut aussi là à nouveau poser son jeu et essayer si ça nous intéresse parce que là aussi on va être trop dur avec les jeunes moi je suis le plus âgé de nous tous et je viens là avec ma voilà mon parcours à l'âge que j'ai aujourd'hui que j'ose même plus dire voilà et avec toute la réflexion qu'il y a eu derrière et je ne vais pas leur dire vous qui êtes des jeunes vous avez 10, 12, 14, 15 ans vous devez absolument vous intéresser à votre histoire parce que c'est quelque chose oui mais vive aussi dans le présent oui mais regarde aussi les réseaux oui et c'est normal et à leur âge je ne pense pas que je me posais un milliard de questions aussi sur mon identité mon origine etc et voilà être aussi tolérant par rapport à ça leur donner ces outils là mais ne pas aussi les culpabiliser en leur disant c'est ça ou rien vous construisez aussi l'identité avec le temps je peux juste réagir justement sur l'aspect histoire personnelle parce que c'est l'exercice que j'ai dû faire et c'est vrai qu'on n'est pas du tout habitué à cet exercice parce que dans le livre il y a un chapitre où je raconte l'histoire de mon grand-père et c'est le dernier chapitre que j'ai écrit alors que c'était peut-être le plus essentiel pour comprendre ma propre histoire parce qu'il y avait ce malaise de se poser face à nos parents nos grands-pères issus de l'immigration et de leur dire ça s'est passé comment en fait comment ça s'est passé cette immigration là comment c'était aussi moi du coup je suis d'origine marocaine comment c'était le Maroc quand tu l'as quitté et c'est vrai que nos cultures qui font qu'on est un peu pudique par rapport à l'histoire familiale parfois font que c'est devenu un moment très solennel alors que ça ne devrait pas l'être ça devrait être quelque chose de l'ordre de la transmission et c'est aussi lié justement à ce malaise du manque de représentativité et de reconnaissance dans l'histoire dans l'histoire comme tu l'as dit de la France parce que je me rappelle moi à l'école on était quand il y avait ce petit chapitre sur l'Algérie où il y avait un drapeau marocain qui apparaissait on était tous très fiers parce qu'on se disait ah on est dans le livre on est à cette page là alors même nous ça nous gênait aussi qu'on nous aborde sous cet angle là de toujours de coloniser en fait et c'est vrai que ça reste en fait malheureusement ce sentiment là de devoir être fier à partir du moment où notre histoire elle est légèrement abordée alors qu'on devrait être beaucoup plus à l'aise je pense avec ça et que c'est même la clé de tout moi j'ai compris j'ai compris on appelle ça l'épigénétique mais moi j'ai compris que beaucoup de choses que j'avais en moi beaucoup de mes complexes par rapport à la France ce syndrome même de l'imposteur c'est pour ça que le livre s'appelle Illégitime il vient de cet héritage familial là et qu'il faut le regarder en face et que c'est peut-être même la meilleure façon de le raconter quand j'ai commencé à chercher parce que du coup mon grand-père a immigré dans le sud de la France cette région de la France est très riche en histoire migratoire parce qu'il y a eu la question à la fois des harkis des pieds noirs et maintenant il y a le FN qui progresse aussi à cause de tous les débats monstrueux que ça a généré sur intégration et migration etc mais en tout cas c'est une région qui est très riche en termes d'histoire de l'immigration et finalement il y a très peu d'ouvrages dessus c'est ce qui m'a frappée c'est que mon grand-père quand il me racontait quand il arrivait en France dans les années 70 quand il me racontait donc du coup il travaillait il creusait des fossés pour les canalisations etc j'ai trouvé très peu de documentation là-dessus j'ai trouvé très très peu même quand il y avait un ancien camp d'harkis du coup dans ma ville dans la ville où j'ai grandi je vois très bien où il est j'ai trouvé très peu de choses très peu d'informations sur les personnes qui ont résidé là-bas de ce combien ils étaient combien de temps ils ont passé là-bas leurs conditions de vie et je pense que ces gens-là soit sont morts soit vont mourir mon grand-père il ne lui reste pas beaucoup d'années à vivre et si on ne se confronte pas à leur histoire il va en rester quoi ? enfin je trouve ça juste moi ça m'attriste et ça me fait peur qu'on gomme toute cette partie-là de notre histoire et heureusement il y a des chercheurs et vous en avez peut-être rencontré tout à l'heure d'ailleurs dans les couloirs en tout cas ça a été mon cas qui s'intéressent à ces questions-là mais il faut faire vite en fait avant qu'il ne reste plus grand-chose et comme tu l'as dit Mabrouk c'est tellement essentiel pour nous-mêmes en tant qu'individu mais aussi en tant que nation pour vraiment réparer toutes les erreurs de l'histoire et tout ce qu'on n'a pas su regarder en face je trouve que c'est une question super intéressante qui du coup a soulevé plein de problématiques et je me retrouve totalement dans ce qui a été dit et par rapport à ce qu'a dit Mabrouk sur les élèves qui ne connaissent pas finalement leur histoire personnelle l'histoire de leurs parents j'ai mené un projet par rapport à ça et j'ai constaté exactement la même chose c'est-à-dire que sur une classe de 16 absolument aucun élève n'était capable de me dire comment est-ce que dans son histoire familiale il était devenu français en fait comment ça se fait qu'on est français nous aujourd'hui et ça déjà moi c'est vrai que dans ma famille on aborde assez rarement le sujet donc je comprends et en même temps je trouve que c'est une nécessité donc quand Mabrouk il a refait un petit peu l'enseignant c'était moi en fait je me suis totalement reconnu dans ce rôle-là et du coup ça fait reposer quand même sur l'enseignant une responsabilité très grande parce qu'on a aujourd'hui la possibilité tout en étant en accord avec les programmes de mener les élèves à réfléchir sur ces questions d'identité comment est-ce qu'on est devenu français de parler de colonisation on a encore cette possibilité je dis bien encore parce que on l'a de moins en moins c'est-à-dire que si on regarde les programmes si on remonte aux années 60-70 là ce sont des questions évidemment qui étaient absentes il y a eu un vrai progrès sur ces questions jusqu'à ce qu'on arrive au programme de 2008 où là il y avait une part très importante du programme d'histoire qui était accordée à des thématiques comme l'esclavage comme la colonisation comme les conséquences finalement de la France à l'étranger et là on est quand même en recul sur ces questions-là les récents programmes le montrent clairement la place a été réduite elle est encore là mais elle a été réduite donc ça permet aussi de faire le lien avec la question d'avant c'est-à-dire que par rapport au déterminisme au rôle de l'enseignant l'enseignant a un rôle à jouer on le voit quand on lit quand on écoute le parcours des transclasses aujourd'hui il y a souvent une main tendue à un moment donné dans l'histoire personnelle des gens et cette main tendue c'est parfois un enseignant un professeur mais je crois qu'il faut faire très attention avec ça ne pas faire reposer sur la personne de l'enseignant la responsabilité de créer des transclasses parce que c'est quelque chose finalement de très individuel et ça permet d'éluder la question politique il y a aussi des choses à faire pour que ça aille mieux sur les programmes par exemple c'est une question éminemment politique on peut réfléchir au programme d'histoire qui change très régulièrement et puis pour parler encore une fois d'optimisme il y a des choses qui fonctionnent par rapport à ça à Marseille je connais des collèges par exemple où on peut trouver des micro-collèges c'est-à-dire que les élèves viennent vraiment on a un rapport individuel avec l'élève c'est pour ça que c'est micro c'est à l'échelle de l'individu il va venir quelques heures par semaine il va venir de plus en plus pour le sortir de ce décrochage il va être entouré d'éducateurs de psy des classes à effectifs beaucoup plus réduits et voilà ça nécessite des moyens et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir du déterminisme c'est avec ce genre d'initiatives qui sont politiques qui ne sont pas individuelles qui sont structurelles et qui nécessitent de l'argent beaucoup d'argent du pognon vous avez anticipé justement une des questions donc je vais la poser aux autres également c'est pas une solution enfin c'est pas la solution mais une solution pardon ce que vous venez d'évoquer est-ce que Mabrouk Nesrine Chérine à titre personnel alors Chérine est enseignant Mabrouk et Nesrine vous ne l'êtes pas mais vous intervenez aussi parfois dans le cadre scolaire déjà alors déjà d'une part pourquoi intervenir qu'est-ce qui vous pousse à vous mêler un petit peu de la vie scolaire et puis quelles sont vos solutions mais vraiment à titre personnel comment vous essayez tant bien que mal de combler on va dire un petit peu les lacunes dont on a pu parler par vos actions c'est une question un peu piège mais réfléchissant quoi c'est intéressant ce qu'il a dit Rachid sur le fait qu'il y a des personnes des fois qui nous aident justement à devenir des transfuges des transglaces et qu'on appelle ça je crois des allées d'ascension dites-moi si je me trompe mais il me semble qu'en sociologie ça a un nom je veux vérifier mais je suis quand même un petit peu sûre de cette affirmation et du coup c'est vrai que des fois c'est des professeurs mais des fois c'est des élèves et moi ce qui s'est passé pour Sciences Po c'est que c'est quelqu'un j'étais en prépa Sciences Po à Avignon et il y a un jeune homme qui est venu qui est intervenu dans ma prépa et qui nous a parlé de Sciences Po mais j'ai l'impression beaucoup dans mon oreille et je me suis dit s'il y est arrivé je peux peut-être essayer moi aussi il était aussi issu d'un milieu populaire il était d'Avignon donc moi je suis d'à côté d'Avignon et il avait la même histoire familiale que moi c'était un fils d'immigré marocain et du coup il y a eu un processus d'identification où je me suis dit ah mais peut-être que peut-être que et je vais même aller le discuter avec lui juste après pour essayer de prendre des conseils et j'ai fait ça en fait tout le temps jusqu'à ce que j'obtienne le concours de Sciences Po Paris je me suis toujours dirigée vers des personnes qui m'ont aidée qui m'ont relue qui m'ont donné des conseils pour l'oral on pourra d'ailleurs en parler je pense de l'oral aussi parce que c'est très important ce qui est en train de se passer à l'école et ce renforcement de l'oral et ce que ça dit aussi en termes de sélection je pense que c'est dévastateur mais ça les deux professeurs le diront peut-être mieux que moi mais en tout cas voilà je me suis rendu compte qu'il y avait aussi quelque chose qui se jouait du personnel à personnel de s'identifier à des personnes qui ont réussi le même parcours que nous et moi c'est juste ce que j'essaye de faire c'est-à-dire que j'essaye de me rappeler de l'impact qu'avait eu ce jeune homme sur moi et d'essayer d'avoir le même impact en fait tout simplement auprès de personnes actuellement et en général maintenant ils sont quand même mieux informés vu que l'information a mieux circulé sur les grandes écoles sur les formations grâce à internet mais aussi à des associations qui sont sur le terrain donc en fait il y a aussi juste des fois de l'attachement personnel ou quelque chose de l'ordre de l'affectif qui se joue moi j'ai beaucoup beaucoup et je suis très très fière de ça j'ai beaucoup de jeunes filles qui m'écrivent tous les jours sur les réseaux sociaux et qui me disent si tu peux me donner juste un conseil pour l'aide aux motivations et moi mon mail est disponible partout on peut m'envoyer des l'aide aux motivations et je les corrige avec plaisir moi c'est juste ça que j'essaye de faire parce que je ne suis pas prof je ne suis pas sociologue donc je n'ai pas de rôle à jouer au niveau institutionnel mais en tout cas je sais l'impact qu'ont eu ces alliés d'ascension sur moi et si je peux en devenir une alliée d'ascension pour d'autres personnes c'est que j'ai réussi mon pari Mabrouk ou Sherry que vous avez quelque chose à rajouter aussi sur ce que vous disiez Nesrine sur l'identification je pense que c'est aussi ça qui peut ce n'est pas la solution mais en tout cas ça peut créer quelque chose effectivement chez certains élèves vous l'avez constaté l'un et l'autre Sherry Noma Mabrouk ne vous battez pas moi il y a eu une année où je leur ai tous dit que j'étais un mauvais élève et que j'ai réussi à devenir prof et ensuite il y a la CPE qui est venue me voir et qui m'a dit écoute tous les élèves viennent nous voir ils nous disent on n'a pas besoin de travailler M. Soliman il est devenu prof et il avait 10 donc j'ai changé de stratégie mais moi j'essaye surtout surtout on a quand même une liberté pédagogique et c'est ce qui moi me permet en tout cas de rester dans l'éducation nationale aujourd'hui en plus en tant que prof de français je peux quand même amener un maximum de textes que moi je choisis de mon côté donc pour les premières maintenant au lycée on a un corpus imposé mais il y a toujours des textes complémentaires qu'on peut apporter à côté mais j'essaye au maximum de stimuler leur esprit critique il faut vraiment réussir à tout mettre en question et ne pas accepter docilement je parlais tout à l'heure de l'organisation morale du monde mais il faut avoir le courage de dire non à certaines choses en tout cas pas de dire non à bêtement mais vraiment de mettre la chose en question de la discuter juste avant vous parliez de l'intégration et notamment de ceux qui sont issus de l'immigration dans l'école aujourd'hui mais moi j'insiste je trouve que c'est de plus en plus difficile avec les réformes qui arrivent avec les discours qui arrivent à Saint-Denis il y a énormément de mamans par exemple qui portent un voile le discours actuel les élèves ils l'entendent ils ont tous les reportages ils ont les réseaux sociaux partout et ça c'est des débats qu'on a mais leur mère elle ne peut même plus accompagner une sortie bientôt elle ne pourra plus aller au conseil de classe ou elle ne pourra plus c'est des choses qui sont dans toutes les bouches et ça continue d'augmenter mais comment est-ce que l'école de la république elle va pouvoir digérer comme ça des élèves qui portent cette histoire en eux moi je pense que c'est je suis désolé il y en a qui essaient d'être positifs et à côté de ça je leur dis à tous de n'avoir peur de rien et de foncer enfin voilà tout le monde a sa carte à jouer il faut il n'y a aucune victimisation dans ce que je dis chacun peut donner tout ce qu'il a chacun peut percer mais je pense que c'est pas on n'est pas dans une bonne phase et ça n'annonce rien de bon et moi je me rappelle aussi je finis là-dessus mais de de François Fillon qui qui à l'époque était le favori des présidentielles à venir juste avant qu'on découvre ces magouilles là il avait il avait dit je me rappelle il bombait le torse à la télé c'était un meeting dans sa région natale ou quelque chose comme ça il avait dit que sa première réforme une fois président ça sera de rétablir une histoire positive de la colonisation tout le monde avait applaudi mais c'était même plus un rôle positif à la limite qu'on peut chercher là c'était une histoire on va enseigner à tout le monde que quand on vous a colonisé c'était quelque chose de bien et ça tu vas l'intégrer dans ta tête et tu vas te taire mais ça c'est terrifiant mais je vois pas comment quelle intégration on peut attendre d'élèves qui portent leur histoire personnelle dans ce genre de configuration ça renvoie aussi peut-être à vos écrits à vos romans précédents Mabrouk oui mais d'ailleurs il y a eu un projet de loi sur les bienfaits de la colonisation qui avait été finalement repoussé c'était au début des années 2000 je crois que c'était en 2004 mais peut-être que je dis une bêtise mais pour poursuivre ce que disait Nesrine c'est que en parlant d'allée d'ascension moi je pense qu'occuper le terrain les terrains en fait c'est vrai que aller dans une classe dire je suis écrivain et qu'il ne s'attende pas forcément à tiens raconter son parcours et qu'il n'associe pas forcément à un écrivain ben voilà ça peut rapprocher de ce parcours là ou d'autres d'ailleurs occuper le terrain je disais aussi écrire des livres parce que ça permet de toucher beaucoup plus de personnes que voilà et donc quand quelqu'un s'identifie à un personnage quand il est touché quand il est ému quand il se reconnaît ou quand il reconnaît peut-être qu'un parcours qui ressemble à quelqu'un qu'il connaît ben ça peut avoir en tout cas un effet positif donc c'est vrai que c'est vrai que de ce que j'entends et de ce que parfois je peux voir je ne suis pas super super optimiste quoi mais voilà essayer de croire aux petites graines qui sont semées ici et là et continuer de toute façon d'apporter sa pierre à l'édifice et essayer et essayer encore et essayer encore plus vous avez quelque chose à rajouter dessus je vais regarder l'heure parce que peut-être qu'il est temps ouais on a dix petites minutes avant la fin s'il y a des questions du public alors je ne sais pas du coup si c'est prévu en fait mais on va dire que oui est-ce que je peux poser juste une petite question alors tu allais développer sur l'oral en fait et moi ça m'intéresse oui exactement je pense que les deux enseignants qui sont avec nous seront plus aptes à répondre mais j'ai l'impression que ça va être dévastateur en tout cas pour le bac pour avoir échangé avec justement des étudiants en ZEP en banlieue parisienne qui avaient très très peur de l'oral du bac du grand oral pardon parce qu'en fait ça se calque exactement sur le modèle des grandes écoles et ce qui avait été montré par de nombreux sociologues et je m'en suis rendu compte dans mon grand oral à moi c'est que tout ce qui se joue de l'oral de l'ordre de parler en public c'est une compétence qui n'est pas favorisée par tous les milieux et en tout cas il y a des codes de reconnaissance par exemple nous à Sciences Po on a un comité qui essaye d'expliquer aux directions des grandes écoles que si vous mettez s'il y a un oral et que vous mettez un jury qui a le même milieu social d'origine il va chercher chez le candidat en face quelqu'un du même milieu social d'origine donc les mêmes références en termes de culture générale les mêmes comportements parce qu'on le voit même il y a de l'ordre parfois du déguisement quand on fait un oral on va acheter une tenue vestimentaire pour se conformer à ce qu'on attend de nous des choses qu'on ne met pas dans la vie de tous les jours et moi je me rappelle avoir dépensé beaucoup d'argent pour un oral de 10 minutes ça n'a aucun sens mais en tout cas il y a des codes sociaux qui font que l'oral peut être une vraie violence pour certains élèves et je pense notamment aux élèves introvertis à qui on reproche déjà souvent à l'école de ne pas lever la main de ne pas parler mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents peut-être que leur expression à eux se passe davantage au niveau de l'écrit et que c'est plus facile pour eux d'exposer leurs idées comme ça donc je pense que de forcer tous les élèves à avoir cette compétence orale c'est rajouter une compétence qui prend du temps à s'acquérir moi avant d'être à l'aise à l'oral ça ne s'est pas fait au niveau du bac ça s'est fait bien plus tard quand j'ai gagné en maturité quand j'ai appris aussi comment maintenant il y a les concours d'éloquence donc on peut essayer de trouver un peu des astuces par-ci par-là mais en tout cas peut-être Rachid je dirais ils répondront mieux que moi mais j'ai l'impression qu'il y a une logique un peu classiste derrière de mettre en avant cette compétence-là et que ça peut être risqué pour des élèves vous le savez mieux que moi c'est de l'ordre du savoir enfin du savoir-être et du pas-être qui n'est peut-être pas forcément effectivement quelque chose d'acquis chez tous les élèves de tout milieu et que ce soit pas acquis et qu'on doive le faire acquérir c'est une chose l'école est là pour ça mais je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit c'est-à-dire que moi c'est pas tellement le fait qu'il y ait une épreuve orale qui me dérange ce sont plutôt les critères sur lesquels on va évaluer les élèves durant ce grand oral et je ne suis pas du tout professeur de lycée je ne suis pas convoqué pour ce genre d'oral mais j'ai vu passer quelques critères et par exemple parmi eux il y avait le fait de juger la tenue des élèves qui viennent présenter un oral est-ce que la tenue est décente ? oui, non il faut noter ça sur cinq et moi je considère que c'est absolument pas mon rôle de noter la décence d'une tenue sur cinq pour juger les fameuses tenues républicaines aussi dont on a parlé je pense qu'on est professeurs on est là pour vraiment de l'instruction faire acquérir des compétences alors certes il y a le fait de se conformer à certains codes pour éviter les discriminations etc mais voilà moi je me sens très mal à l'aise avec vraiment les critères plus que l'oral en lui-même et après c'est vrai que étant assez attentif sur ce dont a parlé Nisrine c'est-à-dire les élèves introvertis je trouve que il est primordial de prendre en compte cette spécificité de certains élèves parce qu'aujourd'hui on a les extravertis qui sont beaucoup plus valorisés socialement et au sein de l'école un élève qui parle pas beaucoup il va avoir plein de participer davantage dans le bulletin vous participez pas assez et au final pourquoi ? pourquoi est-ce qu'on va forcer tout le monde à participer ? il y a certains élèves c'est dans leur personnalité en fait ils ne sont pas à l'aise avec le fait de lever la main et de dire des choses ils vont plutôt réfléchir dans leur coin et ça veut pas dire qu'ils ont acquis moins de compétences et ils sont beaucoup plus à l'aise avec l'écrit et en fait c'est quelque chose qui est à valoriser aussi c'est quelque chose dont parle Susan Cain dans un livre qui s'appelle Quiet qui est super intéressant sur le fait qu'on ne valorise pas assez ces élèves introvertis et finalement on les dévalorise en accordant une place aussi importante aussi écrasante alors à lui on a une question là allez-y bonjour donc vous voyez on a écrit ce livre à plusieurs mains qui s'affiche Racisme de France je suis moi-même enseignant à Argenteuil j'aimerais apporter peut-être un autre angle à cette discussion très intéressante merci beaucoup c'est d'abord dire des évidences aujourd'hui il n'y a plus de débat il y a réellement l'école provoque de manière déterministe non seulement des discriminations sociales ça depuis Bourdieu on le savait mais toutes les études après l'ont montré il n'y a plus de débat mais ce qui est plus intéressant aussi c'est que beaucoup d'institutions montrent aussi des discriminations raciales pour dire clairement les choses et ça c'est bizarre c'est le CNESCO ce sont des centres d'évaluation scolaire qui travaillent avec l'État qui le disent autrement dit est-ce que quand on est arabe noir ou rome est-ce que nous avons toutes choses égales par ailleurs c'est-à-dire même à conditions sociales économiquement parlant le même niveau est-ce que nos trajectoires sont différentes et ça c'est fondamental parce que c'est structurel et donc on peut dire écrire noir sur blanc et c'est ce qu'on fait dans le livre Racisme de France oui indépendamment des intentionnalités des enseignants ça n'a rien à voir on parle du racisme institutionnel comment une institution comme l'éducation nationale est capable de provoquer des trajectoires même de diplomation des parcours scolaires totalement différents et ça se traduit par des chiffres assez éloquants un tiers des enfants issus de comme on dit issus je mets beaucoup d'emails de l'immigration subsaharienne maghrébine ou turque et bien se retrouvent à la fin du collège sans le brevet des collèges et hors système scolaire deux fois plus que la moyenne nationale on a une multitude de chiffres aujourd'hui qui montrent clairement que l'éducation nationale encore une fois sans l'intentionnalité mais de manière structurelle et bien racialise les parcours scolaires et produit de la discrimination raciale donc indépendamment de nos parcours à nous qui sont on est des mutants sociaux comme disait pour Dieu c'est à dire qu'on n'aurait pas dû être là où on est en réalité c'était pas programmé pour mais comme le dit enfin j'ai entendu Nesrine le dire à plusieurs reprises à juste titre on ne vaut pas valeur d'exemplarité c'est à dire qu'on est une exception qui confirme la règle générale qui est celle de la fois de l'exclusion sociale et de l'exclusion raciale et si on est là mais semble-t-il pour parler de l'école c'est montrer à quel point l'école produit de la discrimination alors on peut toujours dire à nos élèves je le dis allez-y battez-vous etc mais c'est pas le fond du problème le fond du problème c'est comment une structure telle que l'éducation nationale est capable de donner des parcours genrés parce que quand on est garçon et fille on n'a pas les mêmes parcours quand on est noir arabe, rome et blanc on n'a pas les mêmes parcours et évidemment quand on est pauvre et riche on n'a pas les mêmes parcours et c'est cette dimension intersectionnelle qu'il faut mettre en avant qui montre qu'aujourd'hui on a beaucoup beaucoup à faire même dans une institution aussi bienveillante que peut-être l'éducation nationale la main sur le cœur je parle des enseignants je ne parle pas de Luc Ferry qui déclarait il y a quelques années si on enlevait les 15% des établissements les plus pourris dans les quartiers populaires où il y a 98 nationalités on serait numéro 1 à Pisa ça c'est Luc Ferry ministre de l'éducation nationale qui clairement tient à propos raciste ouvertement raciste voilà je finirai là-dessus c'est pas pour casser l'ambiance c'est juste pour dire qu'avec nos élèves on se bat au quotidien vraiment je suis enseignant à Argenteuil dans une zone d'éducation prioritaire dans un lycée qui est enclavé sur la dalle d'Argenteuil particulièrement connue la dalle d'Argenteuil parce qu'un certain Sarkozy a parlé de nos élèves comme étant de la racaille je tiens à le dire vraiment que nous avons des batailles encore amenées au sein de l'éducation nationale mais le Haddouleh on va nous aider la bataille jusqu'au bout voilà merci merci Omar vous avez on précise qu'il devait être là avec nous donc vous auriez dû le préciser en étant avec nous sur scène donc c'est encore mieux de le faire comme ça mais oui totalement et on l'a dit même pour les diplômes en fait c'est là aussi la vraie violence c'est que l'école ne suffit même pas après le diplôme quand j'avais fait une enquête pour Mediapart où je m'étais confrontée à ces personnes-là qui ont fait des grandes études qui ont fait l'ENA, HEC, ESSEC, Sciences Po peu importe et qui se retrouvent soit caissiers soit à travailler chez IKEA on ne dévalorise pas du tout ces métiers ce n'est pas du tout le but c'est juste de dire que ce n'était pas eux leur objectif professionnel et donc en fait il y a eu ce phénomène de déclassement finalement par rapport à leurs attentes et c'est une réalité on le sait aujourd'hui en France c'est l'Institut Montaigne qui avait fait une enquête là-dessus quelqu'un qui est noir ou arabe devra envoyer 20 fois plus de CV que quelqu'un qui est considéré comme blanc en tout cas qui est perçu comme blanc par la société par d'origine caucasienne donc ça c'est des vraies questions et effectivement moi je n'ai rien à rajouter par rapport à ce que vient de rajouter M. Slawati c'est très important vous le faites bien de le préciser parce que c'est aussi un air de la guerre et avec les présidentielles qui arrivent on va avoir le droit à des débats monstrueux là-dessus Merci beaucoup pour votre intervention qui était nécessaire effectivement est-ce que du coup quelqu'un d'autre dans le public aurait une question non il n'y a plus de question bon bah il n'y a plus de question désolé merci beaucoup en tout cas merci à vous quatre d'avoir participé à cette table ronde merci Rachid Zerouki pardon merci Mabrouk Rachedi je vais y arriver merci Nesrine Slawi merci Jérine Soliman à bientôt